Musique Bonjour les amis, allez ! On se retrouve cette semaine pour, comme je vous l'avais promis, démarrer les ateliers de Noël. Et nous allons commencer par réaliser un sapin. Le voici, il est derrière moi. Pour ma part, il viendra tout simplement décorer mon atelier. Mais il pourra parfaitement s'intégrer dans un intérieur et pourquoi pas sur une table de fête. Allez, je vous retrouve à la table de travail. Le temps juste de m'y installer. Allez, je vous attends avec la patience. A tout de suite. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Musique Pour réaliser l'atelier de cette semaine, je vous propose ces fournitures. Nous allons en effet travailler un joli sapin. Nous allons utiliser des feuilles acétate, c'est-à-dire des feuilles transparentes. Il nous en faudra deux en grand format, c'est-à-dire en format A3. Nous utiliserons, eh bien, un textile. Moi, j'ai choisi cette petite dentelle. Mais vous pourrez utiliser un tissu légèrement extensible, comme le lurex, que vous retrouverez d'ailleurs dans notre boutique. Nous aurons besoin également de petites décorations. Alors là, c'est libre choix. Je vous propose une décoration plutôt nature, avec de la mousse, des pommes de pin, et tout un tas de petites décorations festives, comme celle-ci. Nous utiliserons également un ruban de fourrure, ou alors vous pourrez utiliser tout simplement un ruban avec les côtés laitonnés, comme celui-ci. Bien sûr, nous allons travailler également avec, eh bien, nos moules, pour réaliser, eh bien, de jolies fleurs, en mousse thermoformable. Vous avez l'habitude de les retrouver dans notre boutique. Ici, elles sont pailletées. A vous choisir les couleurs qui vous plaisent. Bien sûr, nous aurons besoin d'une guirlande LED, comme celle-ci, par exemple, elle a 100 petites LED. Vous aurez besoin également de guirlandes, tout simplement, décoratives. Nous utiliserons, bien entendu, un pistolet à colle et ses recharges. Allez, nous pouvons commencer. Alors ici, j'ai coupé une longueur que j'ai repliée, tout simplement, en deux. Et je vais aller faire une couture sur toute cette longueur. À la machine à coudre, bien entendu. Ensuite, je prends mes deux feuilles d'acétate et je viens les coller, les assembler entre elles, de façon à avoir une très grande feuille, c'est-à-dire deux feuilles à trois. Ensuite, nous allons réaliser le cône. Pour ce faire, nous allons prendre deux extrémités inverses et nous allons tourner pour réaliser tout simplement un cône. Pour affiner la pointe, tournez comme ceci. Ensuite, une fois que votre forme vous convient, je vous invite tout simplement à la coller pour la fixer. Et pour cela, j'utilise mon pistolet à colle. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais couper l'excédent pour mettre droit. Ensuite, nous allons placer la lumière. Je vais venir la positionner à l'intérieur. Ici, je viens mettre un point de colle pour fixer la guirlande lumineuse. Je répartis bien ma guirlande et je vérifie si celle-ci fonctionne. Une fois que vous avez mis votre guirlande lumineuse, vous allez mettre votre décoration textile. Je cherche l'endroit le plus large qui sera le bas et le plus fin pour le haut. Et je viens tout autour, à la base, coller ici pour rabattre mon textile. Je viens utiliser bien sûr mon pistolet à colle. Ensuite, je viens tout simplement ôter l'excédent de textile en tirant bien sur celui-ci. Je coupe l'excédent. Prenez du fil et une aiguille et vous allez venir fixer et fermer l'extrémité du haut. Ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à faire une décoration. Alors, je vais travailler la base avec un ruban d'imitation fourrure. Je viens placer tout simplement mon ruban à la base, ici, tout autour. et je vais utiliser tout simplement mon pistolet à colle. Voici la base. Maintenant, je vais travailler avec de la mousse thermoformable et les moules qui vont me permettre tout simplement de réaliser de jolies fleurs. Pour parfaire ma décoration, je vais utiliser une petite guirlande de récupération et je vais la placer tout autour. J'utilise bien sûr mon pistolet à colle pour coller ma guirlande. Je vais utiliser mon moule Ticas Tadencia Je vais travailler dans un premier temps avec de la mousse dorée. Je viens couper ma feuille de mousse en deux morceaux. Je vais travailler avec mon fer à repasser. Je place mon morceau de mousse sur ma planche. Je le protège d'un papier cucturisé et avec un fer chaud, je viens travailler ma feuille de mousse. Quand je vois que ma mousse devient très molle, je peux venir la travailler très rapidement, ici. Je maintiens quelques instants. Je vais utiliser de la mousse rouge. Une fois que vous avez réalisé toutes vos empreintes, il ne reste plus qu'à réaliser vos fleurs. Pour le montage des fleurs, pour celle-ci, j'ai percé le milieu et je vais placer un petit élément décoratif. et je travaille mes autres petites fleurs comme bon me semble. Ensuite, collez tous vos embellissements sur votre sapin. avec mes attailles, avec mes à公s, les fleurs et les fleurs Puis, sur votre salle. en plus, il y a favor, avec mes à boutiques ! On peut le mettre des fleurs pour la cuirée et pescule. Alors, On peut le mettre des fleurs avec mes à boutiques ! On peut le mettre des fleurs à laissons ? Avec les fleurs ... 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